Merci beaucoup Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre et elle concerne la protection de nos concitoyens. En effet, la gravité du variant brésilien, plus contagieux et plus mortel, menace la France avec des voyageurs en provenance du Brésil sans aucun contrôle spécifique. Face à ce danger du variant brésilien, le Portugal, qui a pourtant des liens historiques avec le Brésil, vient de suspendre ses vols pour protéger sa population. Le Royaume-Uni met ses ressortissants qui viennent du Brésil à l'isolement pendant au moins une semaine et ceci à l'hôtel. En France, votre ministre des Transports a déclaré ce matin qu'il ne pouvait strictement rien faire. Il considère que la France ne peut pas suspendre ses liaisons aériennes avec le Brésil car c'était contraire à notre droit. C'est surréaliste. C'est l'impuissance politique dans toute sa splendeur. Pire, cette impuissance de l'Etat et cette incapacité de votre gouvernement à faire évoluer notre droit pour protéger la population, face à ce nouveau variant, menace d'anéantir 13 mois d'efforts remarquables à la fois des soignants et des Français pour lutter contre le virus. Pour ne pas faire échouer notre politique vaccinale, la France doit temporairement fermer ses frontières et ses lignes aériennes avec le Brésil. Pour nos ressortissants, nous devons à minima mettre en place un isolement strict des personnes qui viennent des pays où il y a désormais un variant dangereux, comme vous le réclament déjà de nombreux scientifiques et je ne vais pas les énumérer ici. Monsieur le Premier ministre, allez-vous, oui ou non, fermer les liaisons aériennes avec le Brésil pour protéger la population française face à ce nouveau variant, quitte à faire évoluer notre droit. Sur un sujet de cette importance, nous ne pouvons pas nous résoudre à l'impuissance publique que vous nous montrez hélas trop souvent. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, Monsieur le député, une fois encore, vous partez d'une constatation établie. La gravité de la situation au Brésil, hélas, je le rappelle devant la représentation nationale, qui subit une situation absolument dramatique. Et la dangerosité du variant du même nom, qui effectivement pose des difficultés réelles. Mais, pardonnez-moi, je vous le dis, monsieur le député, vous faites quelques entorses avec la réalité, en laissant à croire qu'on ne ferait rien. Mais c'est faux, c'est complètement faux. Il y a une chose que nous n'avons pas faite, c'est suivre vos préconisations. Vous avez écrit au Président de la République, en 2020, pour le conseiller de prescrire l'hydroxychloroquine. Et je vous signale que le Brésil est le pays qu'il a le plus prescrit. Monsieur le député, oui, 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 non, un peu de modestie, comme je le dis tout le temps. Bien. Alors, monsieur le député, pour en revenir au fait, d'abord... S'il vous plaît, un peu de silence. D'abord, je veux dire que tout, à ce jour et depuis les mesures que nous avons prises le 29 janvier dernier, toute personne qui veut se rendre en France, à partir du Brésil, ne peut le faire que pour des motifs impérieux. Et vous savez que, s'agissant des ressortissants français, le Conseil d'État a annulé la décision prise par le gouvernement, considérant qu'il s'agissait d'une contrainte disproportionnée. Toute personne, toute personne, toute personne qui veut du Brésil venir en France doit faire, doit présenter un test négatif à l'embarquement, un test négatif à l'arrivée et une période de dix jours d'isolement. Il est donc parfaitement inexact de dire que nous serions restés sans agir. Cependant, nous constatons... Mais oui, ne dites pas non, c'est la vérité. Nous constatons que la situation s'aggrave. Et nous avons donc décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols entre le Brésil et la France. Merci, monsieur le Premier ministre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, vous voyez donc qu'il y a bien un sujet. Par contre, il serait pertinent de faire aussi ce que font notamment les Anglais. Parce que, vous le savez, il faut protéger nos concitoyens. Vous ne le faites pas suffisamment.